Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur Chambre TV et Viticulteur Market pour vous parler eunotourisme, pour vous parler aussi viticulture. On est aujourd'hui au sein du Village by CA, l'incubateur de start-up qui est situé à Bezanne, à côté de Reims, et on va parler innovation avec Nicolas Manfredini et son application WineList. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Manfredini, Vinalist. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Parle-nous un petit peu de ton projet Vinalist, alors comment est venu cette idée de Vinalist ? Alors WineList, c'est un projet qui est né en 2017 suite à un constat assez simple. Je voulais me rendre dans le Bordelais, il y a un week-end. J'ai réservé très facilement les billets de train, les hôtels, les restaurants. Dans le Bordelais, qu'est-ce qu'on fait ? On va visiter des domaines. Je voulais réserver une petite activité et là, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Il fallait contacter chaque domaine. Pendant les heures de travail, c'était encore plus compliqué. Il fallait échanger des tonnes d'emails, savoir quand est-ce qu'il se faut. Et donc je me suis dit que pour nous, en tant que Français, c'était compliqué. Alors pour des touristes étrangers, ça devait l'être encore plus. Donc c'est là qu'est né le projet WineList. C'est l'idée de connecter, justement, des professionnels de l'hône de tourisme avec les visiteurs du monde entier. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui a deux ans et demi. On a sorti la nouvelle version du site il y a quatre mois, qui inclut du coup le pré-payement des expériences en ligne. Et à ce stade, 80 domaines de confiance, principalement en Champagne, puisque c'est là qu'on a souhaité se développer au début. Et on recense plus de 300 expériences. Donc moi, concrètement, je suis touriste. Je télécharge WineList en anglais, comme les Français disent WineList. Je télécharge l'application et je peux, comme ça, programmer mon parcours, programmer mes visites, réserver en ligne. Tout est bien évidemment sécurisé. Combien de types d'expériences ? Quels sont vraiment les types d'expériences no-touristiques que tu offres à la plateforme ? Alors aujourd'hui, il y a différents types. On a les visites de cave traditionnelles, principalement en Champagne. On essaie aussi beaucoup de diversifier sur les visites extérieures, puisqu'on a beaucoup plus de monde qui cherche à aller dans les vignes, à comprendre un petit peu vraiment comment naît le fruit, comment se passe le process, et au-delà de l'élevage du vin, et de vraiment connaître ce qui se passe dans la nature finalement. Donc on a vraiment des activités à l'intérieur, des activités à l'extérieur. Et aussi, on a mis sur la plateforme depuis quelques mois les tours à la journée, qui englobent un petit peu le tout en fait, et qui sont très demandés par les visiteurs étrangers qui n'ont bien souvent pas le même transport quand ils arrivent à Rhin, soit à Bordeaux, ils arrivent à la gare TGV, et ils ont besoin d'être guidés. Pour eux, c'est une solution de facilité. Là, ce qu'on essaie de développer, c'est un petit peu des activités un peu plus insolites, ce qu'on appelle un peu plus expérientielles, ça va du sabrage de bouteilles aux escape games, même chez les vignerons. Voilà, ce genre d'expériences un petit peu différentes. Donc Nicolas, on a vu de belles perspectives d'évolution, mais tu t'adresses spécifiquement aux viticulteurs. Quelle est vraiment ta démarche et ton business model par rapport à ça ? Aujourd'hui, au tout début du projet, on s'adressait aux viticulteurs principalement, aux vignerons, aux domaines viticoles. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que beaucoup de monde veut participer à l'essor du non-tourisme. Aussi bien des professionnels qui ne sont pas du nom de la viticulture, on a aussi des musées viticoles. Aujourd'hui, tous ces professionnels du non-tourisme, donc les domaines, les musées, les baravins, les différentes activités, sont nos partenaires finalement. Notre business model, il est assez simple. On est sur un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on prend une commission sur chaque réservation, effectuée via Wallinglist et réalisée. Championnements majoritairement, et puis d'autres régions, ou d'autres pays aussi peut-être dans le développement que tu prévois ? C'est ce qu'on prévoit, oui tout à fait. Là, on s'est vraiment focus sur la Champagne parce que c'est ici qu'est le siège social. On voulait vraiment très bien appréhender cette région. On a commencé à développer un petit peu le Bordelais, l'Alsace, mais vraiment en minimum. Là, dans les prochains mois, à partir de fin octobre, on compte se lancer au niveau national et à partir de 2020 au niveau européen. Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous sur Chambre TV et puis sur Viticulture Market de nous regarder de plus en plus fidèlement. A très bientôt. D'ailleurs, on se rejoint et on se revoit pour une autre belle entreprise, un autre viticulteur, un autre musée, une autre activité, une autre touristique. En tout cas, merci. A très bientôt. Merci Nicolas. Merci Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501